Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour le retour des entretiens exclusifs donc sur la chaîne du Sporting Club de Bastia et une fois n'est pas coutume c'est la jeunesse qui sera à l'honneur aujourd'hui une toute jeune footballeuse qui fait partie du Sporting Club de Bastia qui joue dans la catégorie des U14. Il s'agit bien évidemment d'Olivia Romity qui est avec nous aujourd'hui. Salut Olivia. Bonjour. Ça va ? Oui. Tout va bien ? Oui. Alors Olivia tu fais partie du Sporting Club de Bastia bien évidemment de cette catégorie U14 dont on parlait tout à l'heure mais tu as surtout cette particularité d'être l'une des deux seules jeunes footballeuses en France à avoir intégré un pôle espoir cette saison puisque cette année tu as intégré le pôle espoir d'Ajaccio. Comment on vit ça quand on est, pas quelqu'un à part mais en tout cas quand on est une exception dans le football à son âge ? Ça se passe très bien, mon intégration s'est bien passée, j'ai su m'intégrer sans problème parce que j'ai toujours joué avec des garçons du coup j'ai l'habitude. C'est pas trop dur de changer de vie justement, de partir de sa ville, de quitter papa, de monter comme ça à Ajaccio, de se retrouver seule presque ? Au début c'est un peu difficile, mais après on s'est habitué donc ça va. Alors parlons un petit peu de cette passion du football, on parlera bien évidemment du Sporting, du pôle espoir dans quelques instants mais comment tu es venue au football, comment tu es venue cette passion ? Mon frère en faisait et avec ma famille on regardait la télévision, les matchs à la télé et du coup ça m'a plu et j'ai commencé le foot à 5 ans. Tu as commencé où ? Au FCBB. Bastia Borgo, aujourd'hui Bastia Borgo mais avant c'était le club de Borgo j'imagine. Comment ça s'est passé petit à petit parce que tu t'es retrouvé, tu le disais tout à l'heure, immédiatement avec des garçons, c'est compliqué de jouer avec des garçons, de se frotter à des gens qui potentiellement physiquement peut-être sont plus costauds ? Il y avait ma grande cousine aussi qui jouait et il y avait mon frère aussi qui a pu m'accompagner et voilà, j'ai su m'intégrer facilement. Tes qualités ont fait aussi qu'eux puisque pour avoir parlé avec tes éducateurs, notamment ici au Sporting Club de Bastia ou alors au pôle espoir, personne ne tarit d'éloge sur toi, tu fais partie en tout cas des meilleurs que ce soit sur les tests physiques, sur les tests techniques. Justement aujourd'hui, toi est-ce que dans ta tête, dans un coin de ta tête, tu te dis je vais peut-être faire carrière dans le football ? Oui. C'est ton objectif ? Oui. Cet été par exemple, tu as pu t'entraîner avec Montpellier, avec les féminines de Montpellier, Montpellier qui est un très grand club de première division. Malheureusement, la situation sanitaire a fait que tu n'as pas pu aller faire un essai du côté de l'Olympique lyonnais. Mais l'Olympique lyonnais, c'est quand même la porte ouverte au plus grand nom du football féminin. C'est un rêve pour toi un jour de rejoindre un club comme ça ? Oui. Oui, j'espère soit intégrer dans le centre de formation à l'INSEP ou alors intégrer un centre de formation sur Lyon. Comment ça se passe avec le sporting aujourd'hui ? Parce que la semaine, justement, tu es au Pôle esport d'Ajaccio du lundi au vendredi. Le vendredi, tu reviens sur Bastia pour évoluer avec ton club. Ce n'est pas trop compliqué de gérer tout ça aujourd'hui ? Non, ça va. Le week-end, on fait le match de championnat et je joue titulaire à chaque fois. En U14 ? En U14. Poste de défenseur axial. Défenseur axial, défenseur central. C'est un poste qui te convient et qui te plaît ? Oui, j'ai toujours joué à ce poste depuis que je suis toute petite. C'est un poste où il faut être rugueux, où il faut intervenir, où il faut avoir une certaine lecture du jeu aussi. Tu te retrouves un petit peu dans toutes ces qualités ? Oui. Qu'est-ce qui change, en fait, tout simplement, des entraînements la semaine que tu pouvais avoir au Sporting jusqu'à présent et aujourd'hui pour les sports à Ajaccio ? Les entraînements sont plus longs, ils sont plus intensifs. On travaille la technique, on a un capteur GPS. Donc, il nous calcule le nombre d'accélération, le nombre d'accélération et les kilomètres qu'on a fait. Là, on parle beaucoup football, mais tu restes une jeune fille de 13 ans. Forcément, tu es au collège, tu as des études également à faire. Comment tu arrives à cumuler aujourd'hui les deux ? Donc, le matin, je lève très tôt. Après, on va à l'école. On revient avec le bus et on va de suite s'entraîner. Et après, de suite, le soir, on reprend vite les devoirs pour retourner à la cantine et se relever le matin. Ça fait beaucoup, ça ne laisse pas beaucoup de place pour les loisirs, on imagine. En plus, tu es une très bonne élève, puisque tu es l'une des meilleures de ta classe. Comment tu arrives à jongler avec les deux ? Tu n'as pas trop de difficultés aujourd'hui ? Les devoirs, le foot, la carrière que tu as dans un coin de ta tête ? Non, j'arrive à faire les deux, mais voilà. Il faut beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup d'investissement ? Oui. Il ne faut pas penser au match, à l'entraînement de main. Il faut toujours penser à ce qu'on va faire à l'instant même. Comment ça se passe avec tes éducateurs, justement ? Qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui ? Parce qu'on le disait tout à l'heure, beaucoup de compliments sur toi. Eux, ils te donnent quels conseils aujourd'hui et ils te guident comment pour le futur ? Ils me disent de progresser, de travailler encore, de ne rien lâcher et toujours faire partie des meilleurs. Depuis cinq ans, tu le disais, tu joues au foot, c'est une vraie passion aujourd'hui. Parce que là, on parle beaucoup de, pas de contraintes, mais en tout cas d'entraînement, de pôle espoir, de carrière, d'école. Mais le football, avant tout, c'est un jeu, c'est une passion. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré toute cette pression, tout ce travail, ça reste toujours cette passion ? Tu t'amuses toujours sur un terrain de football ? Oui, je m'amuse tout le temps que quand j'avais cinq ans et ça ne change pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec le sporting notamment et puis dans ton futur, pour conclure, Olivia ? Pour le futur, d'être footballeuse professionnelle. C'est ton objectif, tu as vraiment ça en tête et aujourd'hui, tu as décidé que tu ferais ça. Oui. Écoute, on te le souhaite vraiment. On te souhaite d'aller le plus loin possible aussi sous les couleurs du sporting et que tu portes fièrement ce maillot bleu et on te suivra avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Olivia. Merci. 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 Merci.